Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 14 mai 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je continuerai de poster les tirages professionnels, ma télèque financière pour la période mi-mai, mi-juin 2024. Ce sera au tour des Lyon, Vierge et Balance. Voilà. Donc nous sommes le mardi 14 mai 2024. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Celle-ci, le chariot, magnifique, la victoire, une très grande victoire. Peut-être le signe du cancer qui ressort aussi le mois de juillet. Bon, on vous parle d'une très belle victoire, une très belle avancée. C'est peut-être pour vous, on a une personne qui avance très bien. Il y a peut-être une question de déménagement, voyage, déplacement. En tout cas, il y a une belle réussite, une belle avancée sur un parcours, dans un chemin, dans un domaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour ce mardi 14 mai. Alors, celle-ci peut-être. Oui. La reine de bâton, magnifique. Plutôt pour une femme ou une énergie féminine. On a le signe du bélier qui ressort. Alors, on a une femme ici, ou une énergie féminine. Donc, ça tombe bien au général, c'est plutôt vous, les énergies féminines, qui regardez ces tirages, que vous soyez une femme ou un homme. On a une belle victoire pour une énergie féminine qui reprend son pouvoir et qui passe à l'action pour réussir, pour avancer, pour se déplacer. On a le 5 de denier. Ah ! Alors, il y a des petits problèmes professionnels, matériels, financiers, où il y a ça qui est évité, ça qui est réglé, où il y a peut-être des petits problèmes de santé, des problèmes énergétiques. On a le 3 de denier. Non, il y a plutôt une belle évolution par rapport à des problèmes physiques, réels, concrets, matériels. Une belle évolution dans une situation, un travail qui se fait peut-être en équipe avec une personne, plusieurs personnes, en tout cas, il y a plutôt une sensation de sortir de problèmes concrets. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? On a le travail patient, le 7 de trèfle. On a une femme ou une énergie féminine qui travaille ou qui doit travailler patiemment. Il y a une notion de mettre les choses en place tranquillement, mais sûrement. Au niveau professionnel, matériel, financier, ou en termes d'activité, en termes de projet, dans un domaine, dans l'idée de récolter, d'être sûr de récolter. Il y a peut-être déjà d'ailleurs une récolte, ou en tout cas, ce sera le cas pour la personne qui fait les choses patiemment, intelligemment, tranquillement, en étant investie. Dernière carte, elle tombe à l'envers la roue de fortune. Pas de grand changement. Aujourd'hui, il y a des énergies de victoire, de reprise de pouvoir, de travail pour des choses qui se mettent en place. Il n'y a pas non plus un très grand changement. On va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas, et les projets. Mais il n'y a peut-être pas besoin de changement dans des belles énergies comme ça. Il y a déjà des victoires, des avancées. Après, il faut être patient. Alors, on va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas, et les projets. On a la réunion et la fusion. On a une personne qui est en train d'aller tranquillement, mais sûrement, vers la réunion avec une personne. Le fait d'être en couple avec la bonne personne, une bonne personne dans un couple officiel, sérieux, investi, peut-être même en fusion, donc avec des projets communs, concrets, réels, qui soient matériels, de vie, de famille, de je ne sais quoi. On a quelqu'un tranquillement, grâce à son travail sur soi, peut-être à son travail aussi du matériel, de l'ancrage de la partie masculine. La personne va tranquillement vers le fait d'être en couple et en projet, en construction, avec la bonne personne, quelqu'un de bien. Alors, on va préciser la carte. On a la maison, elle est tombée à l'envers. D'accord. Pour aujourd'hui, cependant, pas de grands changements par rapport à une maison, à quelque chose d'immobilier, vente, location, déménagement, aménagement. Peut-être aussi par rapport à une famille. On a peut-être même d'ailleurs une personne qui se dit, OK, je serai réuni avec quelqu'un, je vais être en couple avec quelqu'un, ou je sens que je vais être en couple avec une bonne personne, ou je fais tout pour, je fais le travail sur moi. Mais je ne pense pas que s'il y a des projets communs, ce sera de la vie commune. Ça, c'est possible. On a quelqu'un qui se dit, un beau couple, oui, mais vivre ensemble, non. Peut-être même avoir des enfants, non. Alors, soit ça ne change pas, c'est déjà ce que la personne pensait, mais là, c'est confirmé. Soit, bon, la personne peut très bien se raconter ça, mais de toute façon, pour l'instant, c'est pas le sujet. C'est comme mettre la charrue avant les bœufs. « Ah tiens, qu'est-ce que je ferais comme projet avec quelqu'un quand on sera ensemble ? » On n'est pas encore ensemble. Donc, on verra, voilà, c'est peut-être en fonction des gens, des personnes, des situations, de la vie, du temps qui passe. On peut aussi changer d'avis. On va tirer une carte avec l'oracle du masculin au-dessus du chariot. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Celle-ci, optimiste, magnifique. « J'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. » Bon, on a quelqu'un qui est très optimiste pour l'avenir, qui se dit « Non, mais ça va bien se passer. Je pense que ça va bien se passer. Je vais pouvoir déménager, voyager, me déplacer, réussir, avancer. » Une question de maison, une question de famille, une question d'être heureux avec quelqu'un, ou au contraire, être heureux chacun chez soi, ou de ne pas avoir de responsabilité de famille. On a quelqu'un qui se dit « Je suis optimiste. Ça va bien se passer. » Soit juste pour la personne, soit avec quelqu'un. Et on a une personne qui a le sentiment vraiment de progresser et de croire dans la réussite de l'avenir, de la suite. « Seule, je me sens seule et incompris. J'ai l'impression que personne ne me soutient. » Alors là, on a peut-être plutôt une énergie féminine. Alors, soit qui est en mode « Je suis seule. Personne ne me comprend. Personne ne me soutient. Mais j'en ai vraiment rien à faire. » On a peut-être une personne qui se dit « Tour de moi. Personne ne comprend à quel point je peux être très heureuse, très heureux d'être seule, de faire un cavalier seule, de faire ma vie seule, de me projeter comme ça. Personne n'est d'accord avec moi. Mais moi, je me sens très bien. » Ou alors, l'inverse. On passe de « Je me sens seule. Personne ne me comprend. Personne ne me soutient. » En mode « Caliméro. » Victime. Abandonnée. Et finalement, la personne reprend du poil de la bête en mode « Mais est-ce que j'ai besoin de quelqu'un ? » Ou surtout, de toute façon, c'est comme ça. Je suis seule. Je ne suis pas soutenue. Je vais me soutenir moi-même. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage ? On a le chariot, la victoire. Écoutez, il y a une très, très belle victoire, une belle avancée aujourd'hui. Peut-être un déplacement, voyage, déménagement qui se fait ou qui se met en place. En tout cas, une belle réussite, une belle avancée sur un parcours pour une femme ou pour une énergie féminine ou pour une personne qui reprend son pouvoir. Peut-être en écoutant son cœur, son âme aussi. ou reprend son pouvoir sur l'émotionnel, qui travaille, qui met les actions en place, qui se voit déjà récolté, mais qui reste patient, même si pour l'instant, il n'y a pas de très grand changement à noter. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à plus tard. Au revoir. Merci. Merci.